Merci Thomas, merci pour la préparation de ce colloque et merci d'avoir accepté, je ne dis pas mes terdiversations parce que j'espère que ce n'est pas qualifié comme ça, mais je n'étais pas sûr de pouvoir intervenir. Et puis je pense que c'est Thomas qui s'est y est très bien pris puisqu'il m'a dit vous présiderez bien, je dis oui, vous introduirez bien le propos si vous voulez. Et puis finalement je me suis replongé dans des études un peu plus anciennes, ma thèse, et puis ce que j'ai pu également écrire par la suite, et puis j'ai accepté non seulement de présenter, présider, présenter, d'introduire, et je propose également quelque chose en lien avec, finalement avec ce que la journée m'a pris. J'imaginais plutôt un Pierre-Evin scrupuleux, historien, proche de ses sources, ne souhaitant jamais interpréter quelque chose, ou interprétant véritablement en tremblant, de peur de mal interpréter la source, mais je constate que Pierre-Evin parfois a une façon de servir, est-ce qu'on peut le dire comme ça, de servir les clients qu'il défend. Voilà, donc en tout cas, un grand intérêt pour les questions féodales, d'ailleurs lorsque ces questions féodales, ce qu'on appelle les questions féodales publiées en 1736, donc bien après sa mort, est envisagé, donc cette publication est précédée d'un avis du libraire qui précise, qui rappelle, qui indique, je ne sais pas, qu'Evin avait le dessin de donner de son vivant un traité particulier sur ces matières. Donc ça montre déjà qu'il a eu l'occasion de s'y pencher, on va voir pourquoi, de se penser sur certaines questions féodales, mais également qu'il voulait écrire un traité alors qu'il n'a pas écrit ou dont on n'a plus la trace, un petit peu de la même manière qu'on n'a plus, on n'a pas de trace d'une histoire de Bretagne. Mais beaucoup d'auteurs, je pense, en passant, beaucoup d'auteurs, enfin beaucoup d'auteurs, un certain nombre d'auteurs bretons se voient attribuer l'idée d'écrire une histoire de Bretagne. Ça a été notamment dit pour Noël Dufaille, on n'a aucune trace de cette histoire de Bretagne. Donc voilà, donc un grand intérêt pour les questions féodales, et d'ailleurs c'est ce que souligne également Gustave Saunier de Lapinley, que l'on a plusieurs fois mentionné aujourd'hui, les questions d'origine du droit et du droit féodal surtout eurent manifestement pour lui un attrait plus spécial. Je crois qu'également André Giffard en parle. Donc je voudrais ici évoquer une création, du moins une hypothèse, de Pierre Hévin. Il s'agit de la question de l'inhérence de la justice au fief, c'est-à-dire, à la différence du royaume, à la différence de la France, c'est tenté qu'on puisse, à l'époque où il écrit, distinguer la Bretagne de la France, encore que la Bretagne fait partie du secrétaire d'État aux affaires étrangères jusqu'à la mort du XIV, donc jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc Hévin, à l'occasion que nous allons voir, va pouvoir montrer tout son talent pour se servir de ses sources et finalement être à l'origine, sans jamais le nommer, sans jamais la citer, de la maxime, fief et justice sont tout un. Dans le royaume, c'est plutôt fief et justice n'ont rien de commun. Enfin, parfois on peut trouver fief et justice foncière, donc c'est une justice un peu particulière, sont tout un, mais jamais fief et justice n'ont rien de commun. Et donc c'est à l'occasion de la recherche des justices usurpées, qui a été évoquée et que je vais mentionner, que je vais développer, puis de la réformation du domaine de la couronne en Bretagne, qu'il s'emploie à construire cette maxime inverse, donc fief et justice sont tout un. Et dans les plaidoyers et arrêts du Parlement de Bretagne, de Sébastien Frein, qu'il complète et réédite, cela a été rappelé, il affirme qu'en Bretagne, venditio feudo, vendita sans etur juridictio, car le fief ne se sépare pas de la juridiction. Et dans ses consultations, il emploie ou il s'emploie également à démontrer l'adéquation du fief. Et de la justice. Alors, pour envisager cette hypothèse, deux temps, rapide. Le premier, c'est le contexte. Premier temps, rappelez le contexte, le cadre du contexte. Pourquoi est-ce qu'il en vient à se pencher sur cette question-là, qui est une question assez compliquée, assez complexe. Et dans un second temps, quelle construction il propose ? Et comment est-ce qu'il la justifie ? Alors, d'emblée, vous pourrez penser que Pierre-Evin s'attache à citer, par exemple, la très ancienne coutume, en disant, voilà, déjà la très ancienne coutume, préciser que, eh bien, quand on regarde la très ancienne coutume, déjà, il ne la cite pas sur cet aspect-là, d'une part. Mais d'autre part, cette très ancienne coutume, eh bien, dans son chapitre 6, précise que tous les seigneurs ne sont pas... ou que les seigneurs, pardon, ne sont pas tous titulaires de justice. Jean Gallet, dans sa célèbre thèse sur la seigneurie bretonne, avec l'exemple du Valeté, mais qui pourrait être étendu à une grande partie, ou à l'ensemble de la Bretagne, donc la seigneurie bretonne, qu'il étudie de 1450 à 1680, Jean Gallet montre que dans le dernier tiers du 15e siècle, l'union du fief et de la justice n'est une réalité que pour les grandes seigneuries laïques et ecclésiastiques. En revanche, ce qu'il appelle les sueries, c'est-à-dire les simples fiefs, simples fiefs nobles, pourrait-on tenter de préciser, eh bien, ne possèdent pas de justice. Or, je continue toujours à le citer, moins de deux siècles plus tard, c'est-à-dire avant le XVIIIe, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l'inérance de la justice au fiefs se constate presque partout. Donc, il semble que l'identité, cette identité-là, s'est construite au cours des XVIe et XVIIe siècles. Un témoignage qui est précieux, et ça va permettre un petit peu de relativiser toutes les critiques que ce pauvre Bertrand d'Argentré a pu essuyer, Bertrand d'Argentré constate, Bertrand d'Argentré est vraiment au XVIe siècle, il écrit dans la seconde moitié du XVIe siècle, il constate à plusieurs reprises qu'un fiefs se trouve rarement sans justice. Cependant, il n'en fait pas pour autant une règle, voire une maxime. d'Argentré insiste sur la distinction des compétences juridictionnelles et féodales au sein des justices seigneuriales. Parce que celles-ci, ces justices, tout en demeurant patrimoniales, sont devenues deux droits publics, il exhorte de séparer nettement le droit du seigneur sur ses vassaux de sa propre juridiction, abstraction faite du fief. C'est d'ailleurs ce qu'on reprendra par la suite Poulain-du-Parc. Le jurisconsulte breton déplore ainsi, et surtout ça qui est intéressant, que le nouvel article 358 de la coutume de 1580 confonde les mots juridiction et obéissance. La coutume de 1580 semble donc avoir entériné une pratique. C'est-à-dire qu'auparavant, l'inérance était réservée pour simplifier aux grandes seigneuries, et puis au cours du XVIe siècle, c'est un peu ce que constate d'Argentré, finalement il reproche aux réformateurs d'avoir systématisé, son témoignage est très important, et en pratique, on comprend très bien que les réformateurs aient pu systématiser, ou aient pu intégrer ce qu'ils avaient finalement, ou ce que l'on constatait en Bretagne. C'est-à-dire qu'au cours du XVIe siècle, beaucoup de justice seigneuriale voit le jour. Parce que, on constate une certaine stabilité des familles nobles, et puis surtout, à partir de 1532, on peut considérer que le pouvoir central, depuis donc la réunion du duché au royaume, le pouvoir central est plus loin. Il n'est plus, alors à Nantes ou à Rennes, peu importe, mais il n'est plus en Bretagne. Il peut être représenté, mais c'est dorénavant plutôt Paris. Et l'érection, la création de nouvelles juridictions, apparaissent, que ce soit issue d'un démembrement, mais que ce soit également à l'occasion d'usurpation. C'est-à-dire qu'il y a des aveux qui sont rendus, mais des aveux qui ne sont pas impunis. Donc, c'est presque une prescription qui peut être invoquée. Et Jean Meilleur, dans sa thèse, Jean Meilleur, dans sa thèse sur la Nouvelle-Bretagne, même si consacrée au XVIIIe siècle, quand il en parle un petit peu auparavant, il considère à juste titre que ce phénomène d'usurpation, plus fréquent en Bretagne qu'ailleurs, a surtout prospéré dans la seconde moitié du XVIe siècle. Grâce, justement, à ces aveux et des nombrements de plus en plus étoffés, sur lesquels on ne dit rien, on ne reproche rien. Et si on franchit quelques années, il suffit également de regarder le rapport de 1665 de Charles Colbert, le futur marquis de Croatie. Le rapport est éloquent. Le commissaire du roi aux États de Bretagne fait mention, Colbert, donc le commissaire du roi aux États de Bretagne, fait mention de nombreuses usurpations de justice dans le duché. Et il dénonce peut-être pas la complicité, mais la mensuétude, voire la mensuétude du Parlement de Rennes. Et on pourrait penser qu'il exagère, bien pas du tout, parce qu'il faut avoir en tête, il ne faut pas oublier que les parlementaires sont en grande partie des membres du second ordre. Et ils sont presque tous propriétaires de justice sénoriale. Donc on peut comprendre cette mensuétude. Et l'année qui suit, son frère, donc le frère de Charles Colbert, Jean-Baptiste, fait donner commission au premier président du Parlement breton, François d'Argouges, de procéder à un inventaire des chartes, titres et enseignements concernant le domaine de Bretagne, avec le concours du procureur général de la Chambre des Comptes de Nantes, Yves Maurice. La Chambre des Comptes de Bretagne conservant justement tous les aveux et dénombrements. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cet inventaire, que va en faire le pouvoir ? Eh bien, à la suite de cet inventaire, en se fondant sur la théorie de la concession, la concession royale, il n'existe de justice que parce qu'elles sont concédées par le pouvoir royal. On est d'accord que la théorie de la concession est une réécriture de l'histoire. Mais en se fondant néanmoins sur la théorie de la concession, Colbert, le grand Colbert, fait rechercher les justices usurpées par une chambre souveraine érigée à Rennes en novembre 1672. Il est ainsi exigé que les titulaires de justice apporteront la preuve de leur droit de juridiction sous peine d'amende, à 1000 livres. Et comment peut-on prouver une justice ? Eh bien, en vertu de cette théorie de la concession, par la production de lettres patentes dûment enregistrées par le Parlement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Parlement est dépossédé de cette recherche. On va ériger une chambre chargée de ces recherches. Mais surtout, quand on lit la correspondance entre le gouverneur de l'époque, le duc de Chaune, et Colbert, on se rend compte que entre le duc de Chaune et Colbert et même le duc de Chaune et d'autres agents, on se rend compte que cette déclaration, certes, est là pour mettre fin en apparence aux usurpations, mais cette déclaration a peut-être d'abord pour vocation de tirer des secours d'argent, comme c'est écrit par le gouverneur à la province. Il dit cette déclaration n'a pas pour but d'ôter purement et simplement les abus, mais seulement de tirer des secours d'argent à la province. C'est-à-dire que cet édit va permettre de contourner le privilège fiscal breton. Théoriquement, aucun impôt ne peut être levé en Bretagne sans l'accord des États. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je schématise, qu'à cela ne tienne, on se sert de la théorie de la concession pour inquiéter les seigneurs justiciers et leur dire, eh bien, pour leur montrer déjà qui est le souverain en Bretagne, puisque la justice est concédée, donc qui est le souverain. L'intéressant, c'est qu'on se sert de la suzeraineté pour affirmer la souveraineté dans l'espèce. Mais, voilà, d'une part, mettre fin aux abus, mais également tirer les secours. C'est-à-dire que ce qu'espère le pouvoir, c'est que cet édit soit racheté. On est bien dans une période qu'on qualifie d'absolutisme, mais le pouvoir contracte, le pouvoir considère que si on met la somme suffisante, un édit peut très bien être racheté par les États de Bretagne, c'est-à-dire que l'édit est supprimé. Et donc, Colbert cherche à effrayer ses seigneurs justiciers pour obtenir des États de Bretagne le rachat de l'édit. On va oublier qu'à l'époque où la déclaration est prise, la guerre de Hollande accroît fortement les dépenses royales et donc le pouvoir souhaite en conséquence faire participer la Bretagne à l'effort financier requis, un peu plus que d'habitude. Alors la Bretagne, comment est-ce qu'elle contribue ? Elle contribue essentiellement par un don gratuit payé tous les deux ans qui généralement tourne autour de 2 millions, entre 2 et 3 millions de livres, ce qui permet de systématiquement contourner le privilège fiscal. On ne lève pas d'impôts, mais en échange vous nous donnez quand même une certaine somme. C'est tout ce qui tourne autour du contrat entre les États et le pouvoir. Et justement, lorsque s'ouvre la session des États de Vitré en septembre 1673, la pression sur les titulaires d'justice assignés donc à présenter leur titre est à son comble. Le commissaire du roi aux États, Henri-Charles de Beaumanoir, le marquis de Lavardin, lieutenant général de Bretagne, écrit à Colbert que les recherches se font quand même assez rigoureusement, surtout des justices usurpées. Et donc, désemparés, les possesseurs de justice comptent fortement sur la session des États pour négocier la fin des recherches. Et le duc de Chône qui était d'ailleurs en déplacement à Cologne en qualité d'ambassadeur en conférence pour négocier la paix entre la France et les provinces unies, la Hollande, pour dire vite, est rappelé dans la province et le duc de Chône va vraiment servir, va faire figure d'arbitre privilégié entre le roi et la province, entre le roi et les États. Je passe sur les différentes discussions, les coups d'éclat même du gouverneur. Finalement, après plusieurs négociations et des coups de force du gouverneur, les États vont d'abord dans un premier temps proposer 2 600 000 livres de dons gratuits. Puis, là aussi, je passe sur les discussions, ils vont proposer la même somme, 2 600 000 livres pour le rachat des édits. Parce qu'il y avait cet édit-là et puis d'autres donc à faire, on faisait un package, on vous rachète. Donc ça veut dire que finalement, ce sont 5 millions, je vous passe les discussions, 5 millions discussions notamment et 20 en tant que représentant de la ville, entre procureurs syndiques étaient présents. Ce sont donc plus de 5 millions, 5 200 000 livres que le pouvoir royal perçoit finalement assez simplement au cours de cette séance. Et le gouverneur fait savoir que le pouvoir, enfin le roi accepte généreusement qu'on lui donne une telle somme et à la suite de l'acceptation du pouvoir royal, et bien le gouverneur reçoit une députation des États qui lui demande au gouverneur de remercier le roi et il l'informe qu'un tédéum sera chanté. Et le jour même, le gouverneur, donc le duc de Chaune, écrit à Colbert, je cite, « Que ces États donnant au roi trois millions de plus qu'à la dernière tenue, ils en chantent un tédéum. » Présente lors des événements, on trouve ça beaucoup d'exemples dans la littérature, présente lors de ces événements la marquise de Sévigné, que je ne présente pas, écrit à sa fille, Françoise de Sévigné, la comtesse de Grignan, le 1er janvier 1774, alors elle ne parle pas de la démission de Devin, mais elle dit « Savez-vous ce que nous donnons au roi pour témoigner de notre reconnaissance ? » Donc elle cite les sommes, 2,6 millions de livres et autant de dons gratuits. C'est justement 5,2 millions de livres que dites-vous de cette petite somme ? Vous pouvez juger par là de la grâce qu'on nous fait de nous ôter les édits. Alors par la suite, le 12 janvier, donc le 1er janvier, le 12 janvier, enfin fin décembre, 12 janvier 1774, un contrat, comme c'est toujours le cas, est signé entre le pouvoir et la province. Si la chambre du domaine est effectivement supprimée, la confection du papier terrier, qui est une procédure cyclique, c'est-à-dire, qui va se transformer par la suite, mais ce n'est pas encore formulé ainsi, et les États s'en rendront compte plus tard. Mais la réformation, c'est-à-dire, la confection du papier terrier, c'est-à-dire, ultérieurement, la réformation du domaine de la couronne est néanmoins convenue entre les parties. Alors, qu'est-ce que c'est que cette procédure ? Eh bien, elle sert là aussi à combattre les abus perpétrés contre le domaine et permet ainsi de conserver l'intégrité des propriétés de la couronne. Diligentés par des financiers parisiens, encadrés par le conseil, c'est lui qui va nommer les commissaires d'informateurs, eh bien, les recherches permettent d'augmenter la cise domaniale en récupérant les domaines usurpés, c'est-à-dire, les occupations sans titre de partie du domaine, voire, le cas échéant, à s'emparer de propriétés de droits qui ne peuvent être démontrées par leur titulaire. Si la Réformation trouve sa pleine efficacité grâce à un statut d'irrogatoire au droit commun de la propriété, l'inalénabilité et l'imprescriptibilité qui a été proclamée par un édit de 1667, l'imprescriptibilité du domaine, eh bien, le roi souhaite également redéfinir par ses procédures reborné les possessions domaniales et partant délimiter les terres de ses proches vassaux. Dans cette perspective, le fermier des domaines Charles Bougie, venu de Paris, est chargé de diligenter les poursuites. Et comme il analyse les questions de propriété bretonne sous le prisme du droit parisien, Pierre-Evin s'emploie à contredire fermement ses allégations et à défendre le particularisme juridique de la Bretagne. C'est le deuxième point sur la construction, l'invention de l'inhérence entre la justice et le fief. Alors, quand il parle dans ses questions féodales, quand il parle de Charles Bougie, du fermier des domaines, chargé des poursuites, Évin fulmine. Il ne se retient pas. Je vous livre quelques citations qu'il sème dans ses différentes consultations. « Jamais personne n'a parlé des fiefs aussi forts de travers que Maître Bougie. » Et il considère que Maître Bougie, il reprend une citation du satirique contre Petrone, « Maître Bougie est de ce qui cruda adunc studia in forum propelunt, écrivant sur une question de coutume avant que d'avoir lui en entier une seule des trois que nous avons. » Il continue en précisant que la coutume de Paris est fort contraire touchant les fiefs à la nôtre. Bon, ça, c'est pas trop... Il fulmine pas trop. Voilà. « Si les auteurs français modernes, particulièrement ceux qui sont imbues de la nouvelle coutume de Paris, trouvent à redire, donc sur les usages bretons, leur opinion ne changera pas notre coutume. Et leur coutume sur la matière des justices est fort pleine de contradictions entre eux-mêmes. Autre citation, « La victoire qu'ils chantent et le triomphe qu'ils se décernent sont imaginaires. » Vous voyez, il ne se retient pas vraiment. Est-ce que je peux vous le citer encore ? Une dernière ? « Leur doctrine sur la matière des justices... » Non, ça, je l'ai dit. Évin sur bougie évoque le peu de teinture qu'il a du droit. Également, la répugnance à être enseigné ce qui est le caractère des présomptueux. Donc, l'historien dans son cabinet modeste, timide, non, je ne pense pas. et une dernière, que c'est son ordinaire de ne tirer jamais sincèrement les inductions des actes. Et enfin, allez, le zèle de maître bougie ne s'accommode pas à la justice de sa majesté. Donc, en quelques mots, sans être trop long, c'est en cédant, donc je ne développe pas ou je le développerai par la suite, c'est en cédant du célèbre traité des seigneuries de Charles Loiseau, publié pour la première édition en 1608, qu'Évin systématise l'adéquation du fief et de la justice pour répondre justement aux attaques du fermier, du fermier Charles Bougie. L'ouvrage de Loiseau offre en effet bien des matériaux à cet égard et Évin s'emploie donc à les exploiter. Il parle des prétendues usurpations de justice, donc il est un peu de mauvaise foi. Et quels sont donc les arguments qu'il emploie ? Eh bien, en premier lieu, il reprend les positions majoritairement voire unanimement reconnues par la doctrine. Tout d'abord, la recommandation de ne pas montrer un titre plutôt que d'en exhiber un vicieux. Déjà, vous voyez, le conseil. ensuite, il rappelle que le droit de prescrire une justice seigneuriale par une possession centenaire à force de statut de privilège et de vrai titre a son fondement dans la loi et tient même lieu de loi. Mais tout ça, Saint-Père, légué à Bétour. En second lieu, Évin s'emploie à justifier qu'en Bretagne, toute inféodation entraîne une division de fief. Toute inféodation, c'est un fief, entraîne une division de justice. Après avoir rappelé la véritable origine des fiefs qui, devenus héréditaires, fit rentrer dans le patrimoine de leur titulaire les justices qui étaient jointes, Évin distingue nettement la création d'une nouvelle justice de la division d'une justice concédée. Si la première fonction relève uniquement du souverain, tel n'est pas le cas de la seconde. Il opère une distinction. Et en désaccord sur ce point avec l'oiseau, il exploite véritablement les écrits de l'oiseau, mais là, il n'est pas d'accord avec ce qu'écrit l'oiseau, parce que l'oiseau est quand même quelqu'un qui est plutôt favorable au pouvoir royal. Qu'à cela ne tienne, il va chercher Barthol. Donc je pense qu'il est plus bartholiste finalement qu'humaniste. Barthol, qui est un juriste italien, c'est un texte, ça veut dire quelque chose à l'époque, qui meurt au milieu du XIVe siècle. Donc il exploite un passage de Barthol sur le partage de l'administration de la justice afin de démontrer que les anciens comtes, vicomtes et barons en Bretagne concédaient la haute justice à leur vassau. Enfin, il développe un certain nombre de choses, je passe. C'est en se fondant sur les anciennes pratiques des grandes seigneuries qui ont été évoquées qui ont été évoquées au départ. Kevin généralise l'inherence de la justice au FIEF à l'ensemble des justices sénuriales. Autrement dit, il n'applique pas ou plus l'adéquation du FIEF et de la justice à la seule justice foncière comme c'était également le cas. Il étend à l'ensemble des FIEF et surtout au FIEF de ses clients. De surcroît, il défend sans réserve la présomption que tout FIEF possède une justice. C'est logique. Présomption qui se trouve paradoxalement renforcée par la possibilité du jucapé. Bien qu'il admette à l'estard de l'oiseau que la juridiction soit une émanation de la seigneurie publique, potestas des publicos introducta, Évin n'en tire pas les mêmes conséquences. Donc il exploite l'oiseau mais il tient les conséquences qu'il veut voir appliquées pour défendre ses clients. Donc il exploite habilement l'absence de monopole de l'État finalement. Il exploite finalement l'absence de monopole de l'État monarchique dans l'exercice de la justice puisqu'il y a toujours une justice royale qui se développe mais il existe toujours des justices sénioriales et des justices ecclésiastiques dont des justices concédées. Bien que soucieux de travailler on l'a vu avec des documents de première main Évin Évin construit concomitamment à sa défense une particularité provinciale en systématisant une pratique qu'il a constatée dans ses sources. S'il reconnaît le caractère accidentel d'une telle conjoncture on a parlé de ce caractère accidentel car il précise bien de sa nature le fief n'a rien de commun avec la justice et bien il souligne la différence des principes bretans. Contrairement à Bertrand d'Argentré qui on peut le dire était plutôt de bonne foi je ne sais pas si on peut le préciser pour une fois mais contrairement à Bertrand d'Argentré Évin considère que les réformateurs successifs de la coutume de Bretagne ont décidé que le fief et la juridiction sont inséparables. C'est ce qu'il déduit donc du nouvel article 248 de la coutume. L'adéquation est telle que les termes fief et justice sont employés comme synonyme dans les deux coutumes de 1539 et 1580. En définitive la formulation de la maxime fief et justice sont tout un est tardive. Vous pourrez penser que c'était un ancien adage elle est très tardive elle seule et on ne la rencontre même pas sous la plume des vins. D'autres auteurs par la suite l'affirmeront. Donc cette maxime est tardive et si Evain ne l'emploie pas il en est bien le principal aventeur comme je crois j'espère l'avoir démontré. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada